Voici cajou et voici bambou. Dans ce monde l'échatonne, il y a pas mal de choses qui grandissent. Par exemple, le nombre de personnes sur Terre, de 250 millions à l'époque de l'Empire romain, à près de 8 milliards aujourd'hui. Ou encore le contenu d'une enveloppe, dans laquelle on ajoute 50 euros tous les mois. Après un an, elle contiendra 600 euros, et après deux ans, 1200 euros. Il y a aussi le nombre de micro-organismes présents sur des fruits et légumes fraîchement coupés. Ça va grimper genre très vite, et mettre le tout au frigo n'y changera rien, ralentissant simplement l'inévitable. Mais toutes les croissances ne se valent pas, cachant des dynamiques parfois très différentes. D'après les mathématiciens d'ailleurs, peu importe la fréquence avec laquelle on ajoute un montant fixe dans une enveloppe, du genre 50 euros toutes les secondes au lieu de 50 euros tous les mois, et bien quelques bactéries se multipliant de façon incontrôlée suffisamment longtemps finiront tôt ou tard par dépasser en nombre la valeur de l'enveloppe en euros. Les chatonnes, je vais vous initier aujourd'hui à l'étude des formes de croissance, et en particulier à un type de croissance tellement extrême que ça va vous en donner la chair de poule. Voici un phénomène quelconque. D'un point de vue mathématique, on dira que ce phénomène est croissant si à chaque fois que quelqu'un choisit deux instants, le phénomène est plus haut au second instant, celui le plus à droite. D'après cette définition, la valeur quotidienne de l'action Netflix de 2016 à 2021 ne constitue donc pas un phénomène croissant. Bah oui les chatonnes, regardez, c'est très facile de trouver deux jours tels que la valeur de l'action est plus basse après qu'avant. Ce qui est croissant en fait, c'est la tendance, la version lissée du phénomène. Par facilité toutefois, on se contente généralement de dire que c'est le phénomène qui est croissant. Un autre exemple de ça, ce sont les températures annuelles à Bruxelles. Plus c'est bleu foncé, plus il a fait froid, plus c'est rouge foncé, plus il a fait chaud. Clairement, il ne s'agit pas d'un phénomène croissant. Il suffit de comparer l'année 76 à l'année 96 pour constater que la température était plus basse en 96. Néanmoins, la tendance du phénomène est clairement croissante, nous poussant à nouveau à dire par facilité que les températures annuelles sont croissantes dans la capitale belge. Revenons à notre phénomène quelconque, qu'en bon mathématicien, on va appeler f. Pour essayer d'en révéler la dynamique, plutôt que de regarder la hauteur atteinte par le phénomène à différents instants, on va plutôt regarder à chaque instant de combien le phénomène va augmenter pour atteindre la hauteur de l'instant suivant. Au premier instant, je vois que l'augmentation pour arriver au second instant va être de deux unités. De même qu'au second instant pour arriver à la hauteur du troisième instant, ainsi qu'à l'instant 3 pour arriver à l'instant 4, etc. Cette courbe des augmentations, c'est ce que les mathématiciens nomment la dérivée de f, notée f'. Lorsque le profil de f' est positif et constant, ce qui est le cas ici, les mathématiciens disent que la croissance de f est linéaire. C'est-à-dire que, comme le montre sa dérivée, on ajoute à notre phénomène une même quantité encore et encore, sans jamais s'arrêter ou changer la quantité, comme quand on ajoute 50 euros tous les mois dans une enveloppe. Mais on peut faire plus rapide. Voici un phénomène caractérisé par ce que les mathématiciens nomment une croissance quadratique. A l'instant 1, on voit qu'il manque 5 unités pour arriver à l'instant 2. A l'instant 2, il manque 6 unités pour arriver à l'instant 3. La différence de hauteur est ensuite 7, puis 8, etc. Constat, f', la dérivée, possède elle-même un profil croissant, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste en train d'ajouter une même quantité encore et encore au phénomène. On est occupé d'ajouter une quantité elle-même en pleine croissance. Pour parler de croissance quadratique à propos de f toutefois, il ne suffit pas que sa dérivée présente un profil croissant. Pour parler de croissance quadratique de f, il faut que la croissance de f' soit linéaire. Voyons voir l'échatonne si vous avez été attentif jusqu'ici. Comment déterminer si, oui ou non, f' possède un profil de croissance linéaire ? Alors Bambou, on a déjà eu cette discussion. Non, je ne vais pas vendre ta sœur pour t'acheter plus de thon. Allez l'échatonne, comment déterminer si la croissance d'un truc est linéaire ? Bravo Cajou, on prend la dérivée du truc et on regarde si le résultat est positif et constant. Donc en clair, un phénomène suit une croissance quadratique si la dérivée de sa dérivée, notée f'', est quelque chose de positif et constant, comme à l'écran. De façon générale, si un profil constant et positif apparaît après une ou plusieurs dérivées, on parlera de croissance polynomiale. Le nombre de fois qu'il faut dériver avant d'atteindre ce fonds constant, nous renseignant sur l'intensité de la croissance du phénomène. Après la croissance quadratique, on a ainsi la croissance cubique, puis cartique, quintique, etc. Pourtant, il existe un type de croissance bien plus délirant que n'importe quelle croissance polynomiale. Imaginez l'échatonne, un phénomène qui croît de manière tellement vertigineuse que même après l'avoir dérivé 20, 100 ou 1 million de fois, on n'a toujours pas atteint le fond de l'océan. Et pour cause, il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'il est possible de s'enfoncer dans ces lugubres abysses pour l'éternité. Si on analyse la dérivée première d'un phénomène à croissance exponentielle, on voit qu'elle présente un profil exponentiel elle-même. Ce que ça nous dit, c'est qu'une croissance exponentielle, en fait, c'est quand on augmente un truc d'une quantité qui elle-même augmente exponentiellement. Ouais, la belle affaire. Plutôt que de regarder les augmentations instant après instant en des termes absolus, du genre « le phénomène a augmenté de deux unités, puis de quatre, puis de huit », regardons plutôt de quelle quantité il est augmenté relativement à sa hauteur actuelle. Si, par exemple, on a 9 croquettes et que j'en ajoute 3, l'augmentation relative est d'un tiers, ou 33%. Si on est à 12 croquettes et qu'on en ajoute à présent 12, l'augmentation relative est de 100%. Une croissance exponentielle l'échatonne, c'est tout bêtement quand les augmentations relatives demeurent les mêmes, genre 10% d'un instant à l'autre. Exemple, 1000 euros placés sur un compte épargne dont le taux d'intérêt annuel est de 2%. Après un an, on sera à 1020 euros, et après deux ans, à 1040. Et 40 cents. Vous voyez pourquoi l'échatonne ? C'est parce que le 2% s'applique année après année sur le contenu total du compte. Donc pour passer de l'an 1 à l'an 2, il faut faire grossir de 2% à la fois les 1000 euros initiaux, mais aussi les 20 euros ajoutés, ces derniers générant 40 centimes. Si on se contente d'ajouter 20 euros chaque année, il ne s'agit pas d'une croissance exponentielle, mais juste linéaire. Autre exemple de croissance exponentielle, des bactéries qui se dédoublent à chaque instant, l'augmentation relative étant à chaque fois de 100%. Mixer une croissance exponentielle avec un nouveau virus qui expédie une part importante des infectés de plus de 60 ans à l'hôpital, et vous avez la recette pour mettre en sévère difficulté la plupart des systèmes de santé. En 2020 en particulier, le monde entier a pu se rendre compte à quel point contrer pareille croissance pouvait être difficile. Mais vous savez quoi l'échatonne ? Il y a plus brutal encore. Qu'un phénomène grandisse de façon polynomiale ou exponentielle, il est théoriquement possible de se projeter aussi loin qu'on le désire dans le futur. Si j'ajoute 50 euros tous les mois dans une enveloppe initialement vide, je n'ai pas de difficulté à calculer que l'enveloppe contiendra donc 6 000 euros après 10 ans, 60 000 après un siècle, ou encore 600 millions après un million d'années. Même chose pour un phénomène exponentiel. Un compte épargne contenant 1 000 euros avec un taux de 2%. Ça vaudra 1,02 fois 1 000 après un an, 1,02 exposant 2 fois 1 000 après 2 ans, 1,02 exposant 100 fois 1 000 après 100 ans, etc. Mais il existe une forme de croissance tellement extrême que, passé une certaine date, il n'est plus possible de calculer où on en est. Comme si la rapidité avec laquelle les choses changent à mesure qu'on approche de cette date devenait si insoutenable, si ridicule, que la réalité elle-même finissait par se briser. Pareille croissance est dite hyperbolique. Certains experts pensent que notre évolution technologique actuelle suit une croissance hyperbolique, prédisant une rupture complète de tout ce que nous connaissons au cours de ce siècle, après une date appelée la singularité technologique. Bon, en vrai, de nombreux experts sont plutôt d'avis que nous sommes dans une dynamique exponentielle, brandissant pour preuve l'évolution de la puissance des ordinateurs qui, grosso modo, double tous les deux ans depuis des décennies, phénomène connu sous le nom de loi de mort. Pour ces experts, la notion de singularité désigne juste un point dans le temps parmi d'autres, correspondant à la création de la première intelligence artificielle capable de s'auto-améliorer. En regardant l'évolution du nombre d'humains sur Terre, Bambou se demande si on fait face à une croissance polynomiale, exponentielle ou hyperbolique. Elle est un peu inquiète, ayant vu le tweet d'un petit chat prétendant que les données actuelles se suivent d'un modèle hyperbolique et concluant qu'on allait heurter un mur dans moins de 50 ans. Le truc, Bambou, c'est que même si on trouve un modèle auquel notre phénomène semble s'être conformé jusqu'à présent, sommes-nous sûrs que le phénomène va continuer de se conformer à notre modèle dans le futur ? Suppose que l'évolution réelle d'un phénomène pour les 30 prochaines années va suivre le trait à l'écran, mais que ça, on l'ignore. Nous arrivons à la 10e année et avons récolté les données à l'écran. Pour ton petit chat sur Twitter, pas de doute, la croissance du bazar est linéaire et il prédit même que le futur va ressembler à ça. Aïe ! Comment faire mieux ? Voici deux conseils. Un, on peut espérer faire mieux en étudiant l'évolution d'un phénomène similaire à celui qu'on étudie, mais qui, lui, serait déjà à un stade plus avancé. La difficulté avec ça, c'est de décider ce qui est similaire et ce qui ne l'est pas. Par exemple, est-ce que la manière dont des bactéries se multiplient dans une boîte de pétri peut nous renseigner sur la trajectoire future de la population au Yémen ? Je pense qu'on peut trouver plus prometteur, Bambou. Par exemple, en regardant l'histoire démographique de pays plus avancés dans cette partie du monde. Second conseil pour faire mieux, c'est tout simplement d'essayer de comprendre pourquoi un phénomène évolue de la façon dont on observe qu'il évolue. C'est typiquement en déterminant ce pourquoi qu'on sera en mesure de construire des modèles prédictifs visant juste. Ce second conseil te semble évident, Bambou ? Pourtant, le petit chat sur Twitter, il prétend nous prédire le futur d'un truc dont il n'a fait aucune tentative de comprendre les mécanismes sous-jacents. Ça ne veut pas dire que ces prédictions sont nécessairement fausses, mais bien qu'on est en droit d'être un peu sceptique. D'ailleurs, soucieuse de ne pas s'arrêter là, ta sœur Cajou a demandé son avis à un démographe. Elle nous partage ce qu'elle a appris dans les commentaires. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Si la vidéo du jour vous a plu et si vous voulez me garder motivé pour la suite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo ou encore mieux, à la partager autour de vous. Et pour ceux qui le peuvent, un petit coup de pouce sur Utip est bien sûr aussi une option. A très bientôt, rendez-vous dans quelques semaines, pour une nouvelle vidéo.